La scolarisation, ça a été compliqué déjà, puisque à trois ans, on s'est dit qu'on allait quand même la scolariser. Et on a commencé à prendre contact avec l'école locale, le public, pour pouvoir prendre un rendez-vous et expliquer la situation. Il nous a été répondu qu'il n'y avait pas de rendez-vous à prendre et qu'on s'inscrivait ou pas, et c'était tout. Donc notre première expérience a été assez compliquée aussi. Heureusement, on a trouvé une école privée à proximité qui a accueilli Diane vraiment dans des très bonnes conditions. On sentait vraiment la bienveillance et ça nous a un peu soulagés, parce que c'est vrai que tout a été fait dans l'école pour que Diane s'y sente bien. La suite... Elle a bénéficié de l'aide d'une AESH dès le début. En fait, l'école a vraiment tout fait pour qu'on ait par la MDPH ses heures d'AESH. Et donc Diane est rentrée en petite section à trois ans. On n'avait pas encore le diagnostic à ce moment-là, mais elle avait déjà des troubles du comportement. Et elle est sortie du système scolaire en 2019, donc elle avait neuf ans, pour entrer dans un IEM, parce que ça devenait difficile pour l'école, qui était une petite structure de continuer à l'accueillir dans de bonnes conditions. Donc, comme un accord, on a choisi une orientation vers un établissement spécialisé, dans lequel elle est maintenant et dans lequel elle bénéficie de séances de kiné, d'ergothérapie, psychomotricité, orthophonie, et puis de temps éducatif avec d'autres enfants. Sachant que c'est un choix... Par défaut. Par défaut. Parce que les structures ne sont pas forcément adaptées. Disons que Diane est toujours entre deux cases. Donc, c'est difficile de trouver vraiment le lieu idéal pour elle. Après, on a fait aussi toujours le choix, depuis qu'elle est petite, que ce soit pour la scolarisation ou pour l'établissement médico-éducatif, qu'elle y soit à temps partiel. Donc, à la maison, elle a bénéficié, grâce aussi aux heures de PCH octroyées par la MDPH, d'un accompagnement plus personnalisé, on va dire, en un pour un chez nous. On a toujours réussi à recruter des gens motivés pour la faire progresser. Et dès le début, en fait, avant qu'on ait le diagnostic, Diane avait commencé à avoir des troubles du comportement, donc des cris surtout, et elle crachait tout le temps. Et ce n'était pas évident, quand on a quelque part qu'elle crache sur tout le monde. Et puis, on avait vraiment envie qu'elle parle. Je ne sais pas, au début, je pense que c'est un enfant, on a envie qu'ils nous disent papa, maman, etc. Donc, on s'est lancé... Elle avait des troubles autistiques, donc on s'est lancé dans la méthode ABA avec elle. Et ça a plutôt bien fonctionné. On a réussi à canaliser ces troubles du comportement. Après, elle a grandi aussi. Il y a peut-être eu moins de frustration. Elle ne crache plus, d'ailleurs. Et peu à peu, ça a évolué. Les intervenants qui s'occupaient d'elle à la maison, sans se former vraiment, mais se sont formés sur le tas avec elle. Et puis, c'était de la BA adaptée à Diane, c'est-à-dire adaptée à ses capacités et à sa motricité. Ce qui nous a permis, je pense, de préserver, même si elle n'a plus vraiment l'usage de ses mains, elle a encore la pince de la main gauche. Et ça, c'est toujours chouette de la voir prendre un petit bonbon et de se le mettre dans la bouche toute seule, sans qu'on soit obligé de le faire pour elle. Et puis, au fur et à mesure, on s'est adapté à elle. Et puis, il y a aussi peut-être les expériences sur le syndrome de Rennes dans d'autres pays, de ce que font les autres, qui nous ont incité à faire plus de choses aussi avec elle. Et donc, depuis peu, on essaie de lui apprendre les lettres, les mots, parce qu'on voit que ça l'intéresse malgré tout. Et puis, on pense aussi que sa déficience intellectuelle est moindre que ce qu'on peut croire et de ce qu'on pensait au départ. Et je pense qu'en grandissant, elle nous fait comprendre de plus en plus de choses. Alors, elle n'a pas eu de moyens de communication précoces, on va dire. On a d'abord essayé de développer la parole, le langage avec des séances d'orthophonie. On a essayé le PECS, ça ne marchait pas trop. Elle était petite aussi, elle avait trois ans. Et après, on est resté... Comment ? Le macathon un petit peu. Le macathon un petit peu, mais avec ses stéréotypistes, ce n'est pas facile de signer. Après, on est resté longtemps sans mode de communication. Et puis, là, il y a quelques années, on a vu d'autres familles qui se lançaient dans le POD. Donc, il y a un système de communication avec des pictogrammes également. Et on s'est dit, pourquoi pas la nôtre, en fait ? Donc, je me suis formée avec une des intervenantes à domicile, qui fait des études d'orthophonie, d'ailleurs. Et avec elle, on a mis en place le POD avec Diane. Diane, l'orthophoniste de l'IEM a été super intéressée. Et donc, elle l'a mis en place dans la structure. Et ça, c'est génial, en fait, de pouvoir utiliser le même moyen à la maison et dans l'établissement. Et même si Diane ne s'en empare pas de manière spontanée, nous, on utilise ce classeur de communication. Et parfois, elle va pointer quand même quelques pictogrammes. Il y a deux jours, par exemple, elle ne voulait pas manger. Et sa sœur, qui adore utiliser ce moyen de communication, l'amène à la page de la nourriture. Et là, Diane, elle tape « dégoûtant, fini ». Donc, bon, on a compris qu'elle avait juste trouvé que ce n'était pas bon et qu'elle n'avait pas envie de manger. Donc, je me suis dit, quand elle veut vraiment, quand il y a la motivation, elle est capable de communiquer. Et voilà, ça, ça fait partie des petites choses, des petites réussites de tous les jours. Des petits riens qui font, qui remotivent, en fait, ce qu'on se dit. « Ah, c'est super chouette, je vais continuer à l'utiliser davantage pour qu'elle puisse me dire plus de choses. » Sous-titrage Société Radio-Canada